Échauffement, jeu au pied en croix sous les poteaux. Petit exercice ludique où on pourra travailler avant et trois quarts. Polyvalence sur du jeu au pied haut et du jeu au pied rasant. Au niveau de la disposition, les joueurs sont répartis derrière les plots blancs en colonne. Les plots blancs en diagonale par rapport aux poteaux. Vous voyez à peu près l'écartement, 3 à 5 mètres derrière les poteaux en diagonale. D'abord sur du jeu au pied rasant. Pour le porteur du ballon, à chaque fois, ça va être se décaler du premier poteau. On imagine qu'il y a un défenseur. Les poteaux font fils de défenseur. Se décaler sur le pied droit ou sur le pied gauche suivant la colonne. On en parlera tout à l'heure. Pour effectuer un petit jeu au pied rasant à suivre pour le joueur situé en face. Le joueur qui fait le jeu au pied suit son ballon et va se replacer dans la colonne en face. Au niveau des consignes pour le porteur du ballon, tout simplement contrôler le rebond. Faire en sorte que le dernier rebond arrive dans les mains du réceptionneur. Effectuer le jeu au pied toujours en mouvement et non pas arrêter. Comme en match. Bien se décaler d'un pas pour éviter le poteau. Vision périphérique aussi. Faire en sorte de bien lire ce qui se passe autour de nous parce qu'il y a du trafic. Pour que le ballon ne touche pas d'autres joueurs ou le poteau. Ça c'est pour le porteur du ballon. Après c'est la gestuelle de base aussi sur le jeu au pied rasant. Bien finir son coup de pied. Bien finir en direction du réceptionneur. Taper coup de pied si possible. Suivant la position, notre position au moment de la frappe du ballon. Et pour le réceptionneur, très important aussi. Réception du ballon, donc quart de tour à la réception. On voit bien que ce n'est pas automatisé par tout le monde. Soit quart de tour, soit éventuellement contrôle avec le pied suivant la trajectoire du ballon. Donc aborder aussi les trajectoires du ballon. Et communication. Donc voilà, exo assez complet, intéressant. Alors forcément, il faudra avoir fait en amont de cet exercice là tout le travail de gestuelle, de technique individuelle sur tout ce qui est joueur au pied rasant, joueur au pied haut, etc. L'exercice qu'on pourra trouver aussi sur le site, qu'on a déjà fait. Donc bien contrôler le ballon. Donc au fur et à mesure aussi, on pourra augmenter la vitesse. Donc au départ, on le fait tranquille, c'est un échauffement. Et puis au fur et à mesure, on augmente la vitesse, on essaye de le faire à vitesse max. Tout en contrôlant la trajectoire du ballon. Donc vu qu'on travaille d'abord sur une diagonale pied droit et l'autre diagonale pied gauche, on pense bien à faire changer les joueurs de diagonale. A peu près à la moitié de l'exercice. Pour être sûr que les joueurs travaillent sur les deux pieds. Donc forcément, il y aura pour la plupart une grosse difficulté sur le mauvais pied. Donc à travailler. Puisqu'en match, forcément, suivant le sens du jeu, on sera amené à utiliser l'un pied ou l'autre. Et pas seulement, uniquement le bon pied. Donc là, on voit que les joueurs situés à ma gauche, utilisent uniquement le pied gauche à chaque fois, et les joueurs à droite, uniquement le pied droit. Donc à l'opposé, pareil. Dans un deuxième temps, donc cette fois-ci, même chose, sauf qu'on passe sur du jeu au pied haut. Donc objectif, passer au-dessus de la barre transversale. Donc toujours pareil, contrôler la trajectoire du ballon. C'est le pas même style de jouer au pied. Donc pour le porteur du ballon, bien prendre le ballon, toujours coup de pied. Pointe, fléchi, donc dans notre direction. Trajectoire haute. Là, faire en sorte, dans un premier temps, justement, de ne pas avoir à accélérer. Donc de bien avoir le ballon dans notre course, dans notre trajectoire. Que la trajectoire du ballon ne soit pas trop haute ni trop basse non plus. Donc qu'elle ne nous oblige pas à stopper ou arrêter notre course, comme là c'est le cas. Réception derrière. Donc essayer d'aller chercher le ballon le plus haut possible sur la réception. Voilà. Et on enchaîne. Passe au joueur suivant qui enchaîne sur la même situation. Donc toujours pareil, il y a une diagonale, on utilise le pied gauche. Donc là, ça va forcément être encore moins évident que sur le rasant. Voilà. Et l'autre diagonale, on utilise uniquement le pied droit. Donc toujours le même principe. Au fur et à mesure, si on est à l'aise, on augmente la vitesse de course. On essaye de faire en sorte que la trajectoire soit la moins haute possible. Pour que le temps où le ballon va être en l'air, le temps de latence, soit le moins important possible aussi. Plus on va pouvoir le récupérer rapidement au-dessus du joueur. On imagine qu'à travers ça, le 5 joueurs. Plus on pourra remettre de la vitesse rapidement sur le ballon. Voilà. Donc réception du ballon et passe. Donc on voit au fur et à mesure, on augmente la trajectoire, on augmente la vitesse si on est à l'aise. Et encore une fois, on pense à bien changer de diagonale pour les joueurs à la moitié de l'exercice pour travailler sur les deux pieds. Donc là, c'est pareil au niveau des attendus, un exercice qu'on pourra retrouver dans le joueur au pied. Donc le petit joueur au pied à suivre. Important aussi à maîtriser, ne serait-ce que pour un avant aussi et pour trois quarts. La polyvalence, c'est important. On peut tous se retrouver en situation de 1 contre 1 sur un petit joueur au pied à utiliser. Et on voit bien que justement, dans les écoles de rugby, c'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé. Et même en match. Alors que c'est une arme importante. Voilà, toujours en contrôle. Toujours en contrôle. Alors tant que ce n'est pas maîtrisé à vitesse réduite, pas la peine d'accélérer.